Écoutez ça, voilà, ça chante. Pour réaliser notre recette du jour, nous avons besoin d'un morceau de viande, soit une épaule de porc ou une épaule de veau. On aura besoin d'oignons, d'oignons émincés, de sel, d'huile d'olive, de poivre du moulin, également de carottes émincées grossièrement, du thym frais et le bouillon but, l'idéal, à base de légumes. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, pour notre recette, très simple, nous avons besoin d'un morceau de viande, une épaule de veau ou de porc, que l'on va faire rôtir. Premièrement, dans un peu d'huile, on met notre morceau de viande à saisir de chaque côté, avec du sel et du poivre. Sel, poivre, un peu de sel. Une fois qu'elle est bien rôtie sur toutes les faces, on va pouvoir y ajouter les oignons, un peu d'ail, les carottes et le thym frais. On va bien faire revenir tout ça et on vous retrouve juste après pour voir la suite de la recette. Ça y est, nos oignons sont bien caramélisés. Je mets un petit peu de thym à l'intérieur. On va mettre le morceau de viande, comme vous pouvez voir, qui est bien revenu avec les oignons. Il faut bien les faire cuire une vingtaine de minutes. Maintenant, c'est très simple, on va y ajouter les carottes, coupées légèrement en biseaux. Voilà, vous mettez les carottes autour de votre cuir. J'ai déjà légèrement à saisoler, mais comme la viande est assez épaisse, on va pouvoir remettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et là, intervient notre bouillon, le fameux bouillon bu. L'idéal, aujourd'hui, est à l'honneur. Donc l'idéal, c'est un bouillon à base de légumes, que l'on peut faire soi-même, mais je vous assure, prenez ce bouillon, il faut juste bien le secouer. Et on va pouvoir déglacer, au lieu de mettre de l'eau, notre rôti avec ce bouillon. Écoutez ça. Voilà, ça chante. On va mettre la valeur d'une bouteille dans notre bouillon. On va arroser, comme vous pouvez le voir, nos carottes. On assaisonne encore un petit peu. Là, on va mettre un couvercle dessus, et on va laisser mijoter à peu près une heure, tout doucement, en retournant tout doucement, pour avoir quelque chose de bien compoté. Voilà, c'est parti. Il n'y aura plus qu'à le déguster après une heure. On laisse bien reposer, et on le déguste. À très vite pour une nouvelle recette. Sous-titrage ST' 501